A l'école de la Parma, nous luttons contre les châchés plastiques, nous nettoyons notre environnement scolaire, nous confectionnons des brigades en papier, nous fabriquons de l'engrais solide et liquide à bagge de dégèves végétaux. Depuis le déclenchement, les élèves ont pris de bonnes habitudes. De bonnes habitudes en matière d'hygiène et d'assainissement. De bonnes habitudes aussi en matière de comportement. Je ne suis pas rentrée, mais c'est propre. Vraiment ? Waouh ! Nous avons les huit thématiques de l'approche école bleue que nous avons inscrite sur le mur. Ce n'est pas pour rien que nous l'avons fait. C'est pour implémenter, en tout cas, ce réflexe aux enfants. Dans chaque thématique, nous avons fait des activités. Nous ramassons les papiers pour rendre notre cas scolaire propre. Et ensuite, nous les transformons en briquettes. Pour fabriquer les briquettes en papier, il faut une grande quantité de papier. Ensuite, il faut les découper et les tremper dans un feu. Il faut les laisser tremper pendant trois à sept jours. Ensuite, il faut bien remuer pour obtenir une pâte avant de la mettre dans la moule. Nous utilisons les briquettes en papier comme du charbon bio. Nous disons que les enfants sont des acteurs de changement. Donc, nous avons jugé bon de mettre un comité de veille par classe. Au niveau de la cellule de veille, quand nous arrivons le matin, nous prenons les sacs et nous tournons, ramassons les papiers dans un autre sac et les chachets dans un autre sac. Et ces comités de veille-là, ils ne font pas de la répression. C'est-à-dire qu'ils sensibilisent, c'est la sensibilisation par les pères. Lors des assemblées générales, les parents viennent témoigner. Maintenant, il y a certains parents qui ne peuvent plus jeter les chachets dehors parce que les enfants sont venus leur dire qu'à l'école, on a dit de ne plus faire ça. On peut dire que notre école de la Parma est une école bleue. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire ça.